Musique You bought me flowers, you sold me a lie You gave me compliments and too much wine I play that game, I know all the moves Puis comment va l'anglais, Céline? Bien, ça va bien. Il y a un début à tout. Est-ce que tu trouves ça difficile? J'ai pris des cours parce que je ne parlais pas en anglais du tout. Alors j'ai pris deux mois de cours chez Berlin, intensif. Puis aujourd'hui, je pratique à toutes les fois que j'ai de la chance de parler en anglais avec quelqu'un. Je le fais. OK, tu veux dire, quand je vais marcher comme ça? Oui, tu dois marcher directement. Une fois que tu ressens le pas. On va faire ce que je peux faire. OK. OK, là nous sommes. C'est là où tu commences sur les stairs. Oh! Est-ce que tu es sûr? Oui. Penses-tu que ça va changer quelque chose dans ta carrière du fait d'être maintenant en anglais, c'est-à-dire, ou en tout cas, au départ, au Canada anglais, là? Bien, changer. Pour moi, c'est une continuité. J'ai la chance que les portes s'ouvrent devant moi. Oui. Puis je passerai pas à côté de cette chance-là. J'ai des gens qui croient en moi. Puis je vais travailler très fort. Je sais que j'ai beaucoup de choses à apprendre. Oui, mais par contre, tu te demandes de faire des concessions. Je sais pas, moi. Est-ce que tu vas accepter d'en faire sous prétexte que tu vas avoir une carrière mondiale? OK. Bien, dans la vie, premièrement, il y a toujours des sacrifices à verre des concessions, comme tu dis. Oui. Dans le show business, il y en a aussi. Tu peux pas tout avoir. Mais est-ce qu'il y en a qui sont acceptables et tout, inacceptables? Mais tout est acceptable. Comment tu penses que les gens vont réagir au fait que tu chantes en anglais ici à Montréal, par exemple, ce soir, sur ton disque, est-ce que tu as un disque en anglais? Bien, je pense que les gens savent que ce soir, c'est un album en anglais. Oui. Si les gens disent, ah, pourquoi tu chantes pas en français? Bien, je pense que parce que c'est mon disque en anglais, je le lance. Oui, mais de lancer un disque en anglais ici, une Québécoise. Bien, parce que je le lance mondialement. Oui. Mais je commence ici. Mais t'as pas peur du tout que les gens soient hostiles, par exemple, qu'il y a des gens qui disent... Bien, moi, je veux dire, je chante en anglais, mais c'est pas parce que je chante en anglais que je chante pas pour les gens qui parlent français, tu sais. Je chante pour tout le monde. Que ce soit en anglais ou en français, je veux chanter les deux langues, même plusieurs langues, si c'est possible. Mais t'as pas de crainte que les gens soient hostiles à ça? Non, non. Moi, je veux chanter pour tout le monde. Je veux chanter toute ma vie. ... Tu vas faire des entrevues, là, au Canada anglais bientôt. Est-ce qu'il y a des choses qu'on t'a dit de ne pas dire, des choses que tu devrais plutôt souligner? Oh, mais ça, c'est sûr. Je pense que c'est comme ça pour toutes les carrières, pour tous les artistes. Par exemple, qu'est-ce qu'on te suggère de ne pas dire ou de dire? Ben, c'est plutôt du genre... On me dit pas vraiment... Même au début de ma carrière en français, René me disait tout, tu sais. Je veux dire, mais tout, tout, complètement. Je veux dire, OK, Céline, faut que tu fasses attention, parce que ça, ça sonne un petit peu trop... Comment tu dis ça? Trop ventile. Trop prétentieux. Trop prétentieux. Faut que tu fasses attention. Tu dis la même chose, mais différemment. Parce que quand tu vends un produit, faut que tu fasses attention. Moi, j'ai sorti un disque, il est écœurant. Tu peux dire, ben, je suis très fier de mon album, je suis très content. C'est la même affaire, sauf qu'il y a différentes façons de le dire. Il n'y a pas de problème de ce type-là, par exemple, de track. Euh, oui, oui, ça, c'est sûr, mais ça ne m'empêche pas de dormir. C'est-à-dire que le track arrive quelques minutes avant. Comme là, ça commence tranquillement, mais ce soir, je peux te dire que ça va être l'enfer. Allô, mais pas pour ça que tu aies vu mon gérant, quelque chose, là. Qu'est-ce que ça se passe, là? L'enfer, ici, là. OK, c'est parce que là, je fais plein d'entrevues. Là, tout est fini, ici. Non, OK. Ça va être, il faut que je sois là, de brûler dans 15 minutes. Ouais. La chose que je suis consciente, c'est que je sais que, premièrement, ils attendent pas après mon disque, là-bas, tu sais, qu'ils attendent pas après mon disque, là-bas, tu sais, qu'ils attendent pas après mon disque, ils ne le connaissent pas. OK. Mais que je sais qu'il va falloir que je travaille super fort, et puis que, pour moi, c'est un nouveau recommencement. C'est-à-dire que c'est à la fois une nouvelle carrière, mais à la fois aussi une continuité, parce que, je veux dire, j'ai à redire mon nom, oui, my name is Céline Dion. J'ai une grande famille de 14 enfants. Je suis bébé de la famille, j'ai commencé ma carrière. Tout ça est à redire. Puis tous les gens le savent ici. T'es prête à refaire ça? Mais je suis prête à refaire ça. Je veux dire, il faut vivre avec. J'aime ça, tu sais. Je veux dire, je suis contente de mon passé, alors c'est une joie pour moi de le revivre, si tu veux. Pendant les dernières six ans, elle a gagné 15 awards Félix, et ça, c'est le plus award de Félix d'une artiste. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.